Le 93 présenté par l'élevage du Caprice de Soissia dans le 01, c'est à dire dans l'1, il s'appelle Rudy Caprice. Oh c'est un fils de Sholokov, donc l'élevage du Caprice a emmené la mer en Irlande, où le chal fait la monte au sud-ouest de l'Irlande. Chal fait la monte d'ailleurs aux côtés de Robin Deschamps, la mer est par l'Averon, c'est la famille du Coton Royal, chal de plat gagnant du derby du midi, Jean-Charles on peut marcher. Tu vois qu'il y a l'habitude du mouvement, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin, marchons avec les poulains puissants né le 23 février. Donc je vous rappelle le nom, Rudy Caprice, premier produit de la mer qui n'a pas couru certes, mais qui est soeur de Megaliptos, un chef de Liptos, troisième de groupe 1 dans le Chapstone Future Champions Jovenil Ardo. Il a gagné que 32 000 euros parce qu'il n'y a pas une thune aux courses en Angleterre, enfin en tout cas à l'époque, mais il y a des clients excessivement fortunés qui d'ailleurs génèrent à peu près 99% du marché de l'obstacle français. Autre haut ? Autre haut désormais, avec Rudy Caprice, donc un conçu à l'étranger. Ah il fut un temps où les élevoles du coin allaient les talons de plus près ou la nationale. Et maintenant on met la baie dans le camion, on va en y en haut. Avec André Kiesli bien sûr, la star des transporteurs. Le temps où changer, et pas forcément en mal, il s'agit ici d'un magnifique chauveau.